... La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui revêt une importance capitale pour le développement des adolescents et des jeunes en général et pour la promotion de leur santé reproductive en particulier. Elle s'inscrit également en droite ligne des ambitions du plan Sénégal émergent, notamment en son axe 2, capital humain, protection sociale et développement durable. En effet, force est de constater aujourd'hui que le poids démographique des adolescents jeunes dans la population sénégalaise mérite une attention toute particulière. 76% des Sénégalais et Sénégalaises ont moins de 35 ans et 42% n'ont pas encore 15 ans. Cette extrême jeunesse de notre population pose avec acuité des défis majeurs en termes d'accès aux services sociaux de base tels que l'éducation, la santé et l'emploi. Pour le secteur qui nous concerne, il convient de souligner que la santé de la reproduction des adolescents jeunes demeure confrontée à des difficultés de plusieurs autres. Ce sont notamment les rapports sexuels précoces et non protégés, les avortements à risque, les infanticides, les usages de substances nocives, les pratiques traditionnelles néfastes, dont l'épineuse équation des mariages précoces et de l'excision. Il ressort des statistiques, de documents d'enquête et de recherche sur le relatif à la santé des ados jeunes qu'une fille sur trois est mariée avant l'âge de 18 ans, que le taux de grossesse chez les adolescentes est de 19%, dont 24% mariés et 75% célibataires, que les adolescentes de 15 à 19 ans contribuent à hauteur de 10% à la fécondité globale. Selon l'EDS, enquête démographique et de santé, il est noté une précocité des rapports sexuels, notamment un âge médian du premier rapport sexuel à 19 ans et un âge médian de la première union à 19,6 ans. À cela s'ajoute une faible communication parents-enfants sur la santé des adolescents jeunes, une fréquence des cas de viols et d'abus sexuels chez les enfants et la persistance des grossesses précoces en milieu solaire. Il est relaté 1971 cas de grossesse en 2015, selon le groupe d'études et enseignements de la population. Mesdames, Messieurs, ces chiffres font froid au dos. Il nous faut agir. Les décideurs ont pris la pleine mesure des graves conséquences que cela peut entraîner sur le développement des politiques qu'ils sont en train de mettre en place. Mais aujourd'hui, vous qui êtes dans la salle, chers jeunes, soyez les ambassadeurs auprès de vos amis, soyez les ambassadeurs dans vos écoles, dans vos universités, afin que vos camarades absents aujourd'hui puissent porter haut le flambeau de la santé des adolescents et des jeunes. Je voudrais m'adresser à vous, chères dames, chères Bajenougor. Nous devons protéger notre jeunesse. Le président de la République a placé la jeunesse au coeur de son mandat. Et vous êtes les Amazones du président de la République. Faites de la santé des adolescents et des jeunes une priorité dans vos démarches de proximité. Et cela, je crois que vous le pouvez, car vous l'avez réussi à plusieurs reprises. Il importe de relever deux défis majeurs de la santé et de la reproduction des adolescents jeunes. L'accès à des services de santé adaptés à leurs besoins et l'accès à l'information de qualité. Il a été noté à travers certaines enquêtes une insuffisance d'informations appropriées et ce, à tous les niveaux, familiales, scolaires, extrascolaires et sanitaires. Face à cette situation peu reluisante, des efforts constants sont fournis par mon département à travers la direction de la santé de la mère et de l'enfant que je félicite encore. Ainsi, un plan stratégique 2014-2018 s'est réagi avec des standards minimums pour la prise en charge des ados jeunes validés et partagés, des curriculats de formation sur l'éducation à la santé de la reproduction qui ont été élaborées et des espaces ados jeunes installés dans plusieurs districts sanitaires pour ne citer que ces réalisations. Je voudrais rappeler à M. le directeur de la santé de la mère et de l'enfant que nous avons promis à la commune de Diachère de lui installer son centre ados jeunes. Et nous n'avons pas l'habitude de promettre en vain. Dans le même sillage, la société civile contribue à la prise en charge des adolescents jeunes. Elle intègre la création de la demande. Elle offre des services à travers des stratégies avancées, des espaces jeunes, des sensibilisations communautaires et de la communication digitale. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, vous conviendrez avec moi que cette campagne de communication sur la santé de la reproduction des ados jeunes constitue une opportunité et un appui précieux aux efforts fournis par l'Etat pour adresser les problèmes de santé publique dont font face les jeunes. En effet, la campagne de communication a un double objectif, à savoir accroître la perception positive et une attitude favorable de l'opinion publique à l'accès des jeunes aux services de santé de la reproduction, mais aussi promouvoir l'engagement des décideurs dans la prise en charge de la santé des jeunes, notamment à travers l'accroissement des budgets nationaux alloués à la SRJ. Chers invités, l'engagement des plus hautes autorités du Sénégal pour la promotion de la santé des adolescents jeunes est une option constante et irréversible du gouvernement sénégalais, comme en attestent les stratégies et programmes déployés en vue de la capture du dividende démographique. ے – Bye 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 – Bye 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 daouldier Sous-titrage ST' 501